J'ai dit Lucien, c'est un professeur d'université en Haïti et à l'étranger. Actuellement, je suis professeur à Montréal, dans le cadre du travail universitaire. Et nous avons un professeur, J'ai dit Lucien, avec nous en ligne, qui lui-même souhaitait, par exemple, le point de vue de la question, ensemble avec nous. Bonjour, professeur. Oui, bonjour, Adler. Nous avons profité de saluer tous les panélis et nous avons fait plaisir que nous avons participé dans l'émission matin. Vous avez besoin de tenter de trouver quelques éléments de réponse pour que nous fassons à Haïti. Nous avons fait plusieurs hypothèses. La première hypothèse, c'est que les républicains ont utilisé un contexte. Un contexte, c'est qu'il y a un bandit qui est très fort en Haïti, et l'attitude et l'administration des démocraties, c'est de venir avec la politique de l'État. Donc, nous avons fait un point de vue de la politique de l'État. C'est un objectif, c'est un objectif dynamique, le mouvement social qui a gagné dans le pays. Mais pour ce que ce n'est pas l'autre pays, il faut qu'il y ait quatre pays qui choisissent la politique de l'Aïdèm. On se trouve Cuba, Venezuela et Cuba, Venezuela avec Nicaragua. Tous les trois pays, il y a un régime qui a gagné, ni républicain ni démocratie d'accord sur le régime. C'est un objectif, c'est un objectif, c'est un objectif qui a gagné, ni républicain ni démocratie d'accord sur le régime. C'est un objectif, c'est un objectif, c'est un objectif, c'est un objectif qui a gagné. C'est un objectif qui a gagné, ni républicain ni démocratie d'accord sur le régime. C'est un objectif, c'est un objectif qui a gagné. C'est un objectif, c'est un objectif, c'est un objectif qui a gagné. C'est un objectif, c'est un objectif qui a gagné. C'est un objectif qui a gagné. C'est un objectif, c'est un objectif qui a gagné. 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 Fils-là, notamment l'autre communauté, yon gen pou yon adopte. Moi, j'ai l'impression que nous avons reflux politique et idéologique dans le diaspora. C'est-à-dire que nous avons un diaspora en 1960-1970. C'est-à-dire qu'on a parlé de les gens qui ont parlé de tout les pays qui ont été et de Miami. Par exemple, il y a tout un politique que j'ai dit en pays comme la France, le Canada, les États-Unis. Son politique pou yon intégrer l'association yon. C'est-à-dire que tout nous qui sont leaders aujourd'hui yon gen de yon soit avec les mérions, les mérions ou bien les pouvoirs locaux ou bien les pouvoirs fédéraux ou bien les pouvoirs centraux si c'est la France. C'est-à-dire que du coup, nous venons des leaders qui trouvent l'intégrer dans l'État ou bien dans le pouvoirs locaux qui yon yon. Ça fait que nous n'avons pas de même dynamique avant. Mais quand il y a une situation qui est aujourd'hui, son possibilité pour qu'ils font un retour. C'est-à-dire que pour mobiliser Mounio autour des questions. C'est-à-dire que mobiliser ou pas seulement en réalité, son question nationaliste, son question raciste. C'est montrer que pour yon rendre compte que l'utilisation, je veux dire, yon fait des étrangers. À la fois, il faut montrer que Américains, depuis depuis 1804, Américains ont dit Haïti, ont dit Haïti. Et vous ne comprenez pas ce que avant 1804, avant 1804, la référence de révolution, de la grande révolution, c'était une révolution américaine. C'est-à-dire bien avant 1789. Or, 1804, il va montrer que il était mal utilisé moi. Parce que pour parler de révolution, il faut qu'on remise en question d'ordre social-économique mondiale. Là, il vient de changer à cause d'Haïti. Oui, aux Etats-Unis, les mêmes sont en cohabitation, révolution, on le dit en cohabitation, esclavage indépendant. Et Haïti, on va montrer le contraire. Et depuis l'effort, référence de Mozart, c'est Haïti qui est établi et on se reprend tout 19e siècle. Que ce soit pour un républicain et démocrate, quand il s'agit d'Haïti, yon met des têtres ensemble pour yon finit avec Pays-Sol. Il faut que déjà soit yon rencontre de question sa ou. C'est un moment pour qu'on discute anti-Haïti, anti-Haïtien, l'il y a j'en a parlé de, bon, il y a fait combien yon a son souké saline. C'est un moment pour yon plusieurs activités pour timoun yon, j'enn yon et au courant de histoire sa ou puis yon revizite. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, mémoire de lutte. J'en a fait tourné avec lutte qui te mené en fou que j'enn, timoun qui n'a dit à soir, au courant de lutte qu'on sait de moun téméné, on sait de l'association, organisation téméné, entre autres, l'éuté dit, parler de katash et ça, c'est-à-dire sous-question sida. Il faut que ils travaillent ça au fait de telle sorte pour mieux comprendre et puis on connaît. Il faut que les jeunes qui ne se sont reconnaissent avec Haïti. Il faut qu'on connaît que Haïti, c'est un pays qui remettait en question ordre mondiale. C'est un pays qui montrait limite l'évolution américaine, limite l'évolution française. C'est un pays, je ne dis pas les démigration, c'est un pays qui venait avec la notion d'hospitalité à l'égard des constitutions de 805 ans. C'est-à-dire d'hospitalité et pas d'hospitalité pour seulement des Indiens, des Noirs, mais l'hypate dépend de couleur. C'est-à-dire que c'est un pays qui menait en politique d'intégration pour des étrangers, que ce soit polonais, que ce soit allemands. C'est-à-dire que c'est un pays qui allait au-delà des couleurs. C'est-à-dire ça, il faut que nous connaît que c'est un pays qui pire au 19e siècle, c'est un pays qui venit avec la notion d'hospitalité. Donc il faut que nous connaît ça pour que effectivement, nous sommes conscients de ce qu'il y a et de ce qu'il y a de ce qu'il y a. Dans le monde, je suis assis que nous n'avons pas de l'hospitalité, même d'hospitalité. Nous n'avons pas de l'hospitalité. Donc il faut que nous rejoignons l'occasion et certainement ces buts et les missions de notre matin c'est de permettre que nous n'avons saisir ce qu'il y a. Et puis tout, et nous avons tout pour chercher d'autres solidarités dans le diaspora, d'autres groupes, l'Axine, et puis permettre que même des Américains, donc nous avons parlé des Américains qui prennent des positions extrêmement intéressantes parce qu'il y a manipulé les Américains sous question de ça. Il y a un pays du Nord, les sociétés sont des zombies. C'est-à-dire que depuis que nous avons une grande bagarre, c'est vrai, oui. Depuis que nous avons une grande bagarre, c'est vrai, parce qu'ils sont arrivés à fabriquer opinions. Et l'école joue un grand rôle, l'université, dans le pays, ils jouent un grand rôle. Donc, le processus de zombification dans le pays, quel que soit l'origine, quel que soit la façon sociale, on pense que c'est un moment que le diaspora vient pour faire un site de travail, mais en Haïti, tout. Par exemple, imaginez une situation comme ça, l'Issé a fait être un GER, et parce que on note, il fait le 10e département parce qu'il est incapable, parce qu'il y a un pays qui est dépendant, et puis, c'est que tout le monde, c'est sous-dicté ambassade, c'est sous-dicté, institution international, c'est-à-dire que on ne peut pas sentir que l'État, parce que ça arrive là, on ne peut pas dire génocide, mais on ne peut pas dire avec des bagayes qui souffrent tout le monde, il faut que l'État aïtien, et il faut que l'organisation, différentes organisations, on ne peut pas dire que l'État, l'État, on ne peut pas dire que l'État, 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 personnalité, et puis, qui peut, effectivement, prendre une position, parce que il y a un n'importe de bagayes qui vivent aux États-Unis, et puis, il y a d'autres conséquences dans d'autres territoires, que ce soit en Amérique latine, ou bien au Canada, ou bien en France, parce que la consignatisation est faite des étrangers, notamment étrangers et étrangers aïtien. Donc, j'ai dit que tout aïtien et tout le monde qui doit sentir responsabilité pour dénoncer cette question, mais dénoncer tout, mais créer des espaces qui vont en possibilité pour que nous reprennent ça, déjà soit avant ce qu'on fait. C'est-à-dire que déjà soit avant ce qu'on fait, c'est très réactif à tout discours, à toute décision contre aïtien, ce qu'on fait. Mais il faut nous d'accord tout que tout un politique de chambre que l'administration de l'État, aïtien, intégrer l'idée, intégrer l'association. Tout l'association connaît que tout ce soit en France, il y a recevoir des fonds dans l'administration de l'État à côté. Il y a fait des actions et toute action dépendent de moyens de l'État. Du coup, ça réduit les espaces que nous devons avant l'indépendance. C'est-à-dire que pour nous sortir, il y a trop de rapport avec l'État dans le pays du Nord. Tout ça, c'est tout un politique pour nous car c'est dynamique qui était bien avant. Donc, ce sont lieux de débats, de discussions et c'est une possibilité que pour l'Association reprenne un rôle avant, c'est-à-dire que nous dénonçons et tout un seuil de politique et puis, il y a des liens qui est établis en diaspora et d'organisation qui est dans le pays. Donc, pour moi, c'est une très belle occasion, même si il y a une stigmatisation, que pour mon levé ou visé il y a des lieux qui créent pour timonio kon Haïti. Et pas seulement les gènes 18 mai ou font un événement, mais il faut que gènes de rencontres réguliers pour que nous gènes un autre type de diaspora. Parce que si nous besons un autre diaspora qui vraiment ka défendre paysan, il faut que nous anticiper sous formation timonio. Et formation timonio, parce qu'il faut que la gènes dans l'école américaine, dans l'école canadienne-françale, il faut que gènes une autre structure, une autre organisation qui émerge, qui parallèlement, pour faire mounio qu'on y soit paysan. Et qu'on prenne ça ka Haïti a, et pour qui ça, que qui est sur Haïti a, généralement, il y a stigmatisé, c'est qu'on bagaille jodian, depuis 1894 et depuis 1791. Et soit l'oui li tout un série de lettres de correspondances qui a sorti aux États-Unis ou bien dans d'autres métropoles, qu'on stigmatisation qui fait et qui lié à l'euvé campé 1791 là, et surtout à 1894 là, qui paille marquer vraiment en rupture. Et c'est un bagaille certainement qui pour nous, mais qui jodian, qui fait partie de l'histoire universelle. Très bel ralé. Et mounmèm, kesyon pam lan, li bralé, lan an kote ke ou fe apel à en form de mobilisation de la diaspora pou ke yo gen yon diskou en kok commune. Fou nou komprenn ke jounen jodian, tout sak aprive yo, rive direktman nan yon kontekst élektoral. Metnan, te gen ancien diaspora yo ki te menen de bataille, de kombat, etc. Ke nou konen ki jounen jodian, par apou a jan program yo vini jounen jodian, ke se so a moun ki vini nan CBP1, ke se so a moun ki vini nan program Biden, yo pap ge posibilite pou yo vote nan eleksyon novembre poche yo. Se ki jen ou tak a eseye konseye moun ki gen posibilite pou vote yo ale nan baka dizyo pou di ki es pu yo vote, men se ki jen ou te ka yo kapap abode den poche jout élektoral yo. Bon, nou nou sityasyon ki an tisyan komplike se ke moun ki os Etats-Unis yo yo temwen ou bien moun ki an a ekri temwen ke so a dinizasyon e moun ta di demokrasyo, se yo men ki voye plus sa aisyen tounen, do ge de moun ki an tre os Etats-Unis apre 2003 jiska prezant pa gen papie, dok se kon sityasyon ki an tisyan vreban komplike, se a dizer ke ki es pou moun yo e pou moun yo vote. Dok, setelman, e kesyon vote lan ligete on baka individuel, moun bose se ke sak boku plus important, fo moun yo zan kont ke se so a demokrasyo, republiken, yo dakko sou kesyon a iti ya. yo dakko, fo peyi sa bason pa, yo dakko sou fonksyon ke yo ba a iti, se ke son peyi pou ki pompe yo e ngega di e men dev sou tout kote es Etasunian pou ke aisyen al travay. Yo dakko, son peyi pou ki recevoi pakka akkol, ko de vi, se ke de peyi, kote ke moun la prosé 810 ba se devan la prosé vana fran jounen 4 dola ameryken. Dok yo tout yo dakko sou sa fomoun yo tre kler. Setenman, an menm tan yo fin dakko, yo ka jwe sou denyans, sou denyans, ke tel konjantur ki atitude pou yo gen. Mbos se ke se yo menm ki mye plase sou sa, pou sa pou yo choazi. Panske, finalman, menm sou e neg yo nan kont, yo gen de ti problem sou kesyon nan peyi yod elektoral la, men yo tout, yo pa gen okan problem pou yo pimpe aisyen. Yo pa gen okan problem pou ke le eleksyon na iti yo impose moun yo vle. De fwa de moun ke yo patab jame souete vin prezident lakay yo. Yo pa gen okan problem pou ke personel leta aisyen fol formé de moun ki gen zan nou kaya ofèz. Lop, jla dike yo tout ke se so republikan ou ke se so republikan. Yo pwetet sa lantisyen tre, tre komplike pou ke yo pousse moun yo pou yo choazi entre demokrate et republikan. Men se moun yo ke sa boukou vlez important. Se pas suggeri moun yo, se profite pou arme moun yo pou ke moun yo vingan on seten autodomi pou ke le fè an chwa yo fè chwa an kone sans de koz. E pou yo konen ke men si yo foun ap kom si kol si yo vote batal lakou fini fò yo organize yo. Or yo ka wè par exemple en france la gauche sa di moun yo soude vote y sorti nan la rup yo vote la gauche eme ki eskri vini premier minis dok fò moun yo rane kont ke question eleksion les eleksion ne son tel par la demokrasie sa di esk ke eleksion vri di demokrasie menon yo di an eleksion vri di ke se on illusion de plus an plus yo by pe plan e pò el so base eleksion yo dirige e men na peyi ke entre guimet zunoy di boku plus avancé nou wè sa saka passe nou sonje ke eleksion te fete os etats unis bouche bon se douze juge ki des ide ke le bon men nan l'eleksion fete e bad douze ki te bon de koun wè sa ksot en france sa zi ke fok moun yo gane kont ke eleksion yo gane limit yo sa boku bi important se ki kapacite moun yo gane pou organize si kapacite yo gane pou influenci décision décision kapou yo e se sa ke di so te kon fe nan ane so sondis yo se organize yo dite sot kou le ke yo pwale papie le pe jan jose sab bata k kes yon sa republikan yo cete en 1984 cate tout koun ki te pren kant nan fe ane 70 yo en pila den ou pa jen se en 1984 men pas pas kè gane te seulement jene ou de fwa yon bay papie an sou pas kè gade le yon bay papie se pas kè l'etat ameik ane si jan ane de kade déficit ter e pas se lè moun yon pagyen papie yo travay an kashet epi pagyen dèklarasyon kè l'etat ane koub do tou joun mèm jon pren TPS lan si yon kompromis TPS ane ane conseil de secteur ameik nan et l'etat parce lè moun an TPS lè lal travay yo déklare l'etat an koub lè TPS sa pèm et kè lè kè yon pòsib jè pèt l'etat ou achet machin secteur sa an koub me lè kè l'etat TPS cè cè kote immobilier moun ap travay san par déclarasyon kè yon kè moun yon pa yon bay yo dò kè kompromis yon fe antre dix secteur d'am boucher zian de kè fò moun organiser pu yon 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 kè yon dân sesthèm nan ma décision pou moun yo voté cè dò yon cè le go pote de éclairage pou kè moun voté en kò kè pè moun voté il y a eu le déçu. Donc, pour il y a eu le déçu, il faut qu'on ait qu'effectivement, les États-Unis ont fait partie de la fonction du Bali, ont fait partie de l'histoire de Haïti. Donc, il faut qu'on ait une question et qu'il faut qu'on ait que c'est sous mobilisation, c'est sous façon qu'il y a eu organisé de temps en temps que il y a eu fait des gains. Donc, on pense que c'est une position, mais ce n'est pas pour qu'on ait entré dans la question électorale et électorale en pensant qu'il y a eu des problèmes ponctuels dans la question élection alors que démocratio, que ce soit démocratio ou républicain, il y a eu presque la même attitude. Nous ne parlons pas pour démocratio, c'est eux-mêmes qui mettez Michel Matéli, c'est eux-mêmes qui pompez tout le monde qui n'est pas fait sur le frontière du cyclone, c'est sous démocratio. Donc, c'est presque du même mot pareil, sauf que bien des conjonctures, c'est joué sous conjoncture, pour yowèr, qui position pour yowèr gènyin dans tel mouman, men pour yowèr assurè yow éleksyon par li di an yowèr jeudi a yowèr nan mound la. Et, sa qui se passe en France la, yowèr montri sa. Sa qui se passe, sa qui se passe en 1990 la, yowèr montri sa nan sept mouy dè yowèr fèr kou d'état. E a jowèr assurè yowèr ke fèr goun l'ot group mound qui n'amène pour diriger Haïti. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une question de force, qu'il y ait une question de force. On croit qu'il y a un moment que ça permet de nous organiser. Pour Haïti, il faut qu'il y ait un territoire que tout le monde sentait bien pour qu'il y ait une occasion. Et pour ça, il faut qu'il y ait une rupture avec le rapport de l'État-Unis. Le rapport de l'État-Unis, il faut qu'il y ait une sorte qu'il y ait une occasion, comme si l'ambassade, l'incision en tant qu'il y ait un pays. Non, qui pays pour ça? Non, qui pays pour un journaliste, pour un embassade, qui s'allait le français pour un pays de la faille? Mais non, ça ne va pas faire. Il faut qu'il y ait un autre groupe de journalistes avec d'autres philosophies. C'est-à-dire que si on ne peut pas faire la parole dans la radio ou dans la télévision, ça ne va pas faire. Ça ne va pas faire. Ça va continuer de faire. Il faut qu'il y ait une rupture en tant qu'il y ait un pays pour que les pays de l'organiser pour qu'il y ait un gens pour qu'il n'y ait pas obligé de déplacer. Il y a un pays qui a déplacer pour qu'il y ait un pays pour qu'il y ait un pays qui a déplacer. C'est par contre une spécialisation en tant qu'il y ait un pays pour qu'il y ait un pays Mais il n'y ait pas un cas à sortir de mon des cas en tant qu'il y ait un pays qui l'a vu plus ou moins bien, qui ont obligé aujourd'hui à l'étranger. Et puis, ça l'est de misère. Le jour, peut-être, comme Jacques, peut-être moi, Jacques, très intéressé sur la question migratoire. Donc, il faut que il y ait un bilan qui fait que pour nous voir comment Aïtien déclassé aux États-Unis avec la politique Biden et ça montre qu'il faut qu'il y ait un rupture. Et rupture, ce n'est pas un rupture forcément seulement pour l'organiser. Il faut l'organiser dans un pays de telle sorte que nous avons un pays qui est 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 un pays. Nous avons pas obligé que tout le monde est obligé d'aller parce qu'il y a une répulsivité qui est très forte et la répulsivité qui est un pays qui est un pays construit. Il construit pour le casser toute dynamique de lutte dans le pays pour pousser nous à aller et aller comme si les pays ne bougent pas partout, tout côté, et même des cadres des cadres Aïtien où ils ne sont partout dans ce boulot. donc c'est comme si nous pensons que c'est un mouvement qui demand pour nous revisiter sa capacité histoire et pour nous dire qu'il faut nous camper et qu'il faut nous garder en croire nous qu'il y a transommer pays de telle sorte que pays que tout Aïtien sentit à l'aise. Par exemple, Canada, en début de Canada, depuis le mois de mars, avion pas de parti, quand il Aïtien passent et qu'il y a plus de Aïtien qui montre que il faut que pays organisé de telle sorte que Aïtien devine un pays vraiment atractif et un pays qui est un à l'aise pour vivre. Pour que nous suspend subi situation que il y a stigmatisé Aïtien et qu'il y a de bagay qui part en qui part qui part y a avec vérité et qu'il y a d'abord d'abord c'est réorganisé parce que c'est ça qui est beaucoup plus important pour nous organiser les pays pour nous personnels d'État qui est vraiment indépendant qui est dépendant des ambassades qui est ce va penser cette fois à bien de bagay comme ça est panier et planification qui fait des autorités aux autorités pays à haïti avec l'autre pays pour les gens j'ai l'air d'avoir une quantité et c'est c'est pratiquement sous après après michel martelli et le président les possibilités pour tous les haïtiens de passer avec facilité oui donc et soukart que ce soit sous michel martelli et jovenel d'un élément qui reculent qui semble et apolitique améliquant et mené dans la première occupation c'est-à-dire que c'est pas pour vous et qui fait une vague migratoire pauvreté ou bien repulsivité amdekardi et c'est kondisyon de pou oue gen vague migratoire konec que pays d'accueil an de zon mounou et l'essal mené un politique insitatif à la migrasion koulé an pays kote mounou absorti an yo ginyen ensemble de décision pou yo kwa par exemple pendant l'occupation d'op yote mété on se a dit de consulat ou tout de zon ki ginyen kote yo j'a dit po de pè pou ke mounou alé j'a dit facilité oubouf et pas soit ou walwek sou jovenel c'est sa j'a dit ke fal gen tout ton politik le service de pouxinité pou moun kajoun pas quoi donc j'a dit ke sa ou senti ke ginyen on entente on entente men kilye tou avek on beuzoin j'a dit ke souprenne le cas du brésil j'a dit ke brésil te ginyen plusieurs événements sportifs et j'a dit il te ginyen coupe du monde 2014 il te ginyen coupe amerika il te ginyen olympique il te ginyen coupe du monde de moins de 19 ans et pou fait toute activité sa yo gansande sa di ke fo gen des ekipman fo gen fè stade fo fè route fo fè hôtel tout kesan sa yo te beso men de vabo manche donc yo pa menen yo pa gen tout ton politik incitatif pou yo atire haïtien yo au brésil donc j'a dit ke e generalman e peyi kote moun yapswati yo sa di lank haïti li kon antijan bon pou dirijan yo passo yo gen moun espresyon le jen yo pati sa di yo gen moun espresyon sa di ke nan mouman sosal yo pe tet yo kapo jen moun se moun me en mèm tan moun ki pati yo yap voye kob e ki fe ke moun sa ki gond diaspora a l'etranje li kapapa men mentre nan di etnan di de tou chanje paske li gen a tou mouman konen yo ka voye an kob yo ka voye an kob boulé donc sa di ke toujou tout va negatwa a explike du fet ke te i toa ka presevoa moun nan li be zon moun nan mouman men pa fwa li kon difèyon pa exemple nan ka ba i den nan i pa plus i nan ki solman kesyon men d'oev yi tombe nou mouman pou yo te kase dinamik i de lut ki gen yo e an mèm tan tou sa permette ke an bon policie pati sa di ke ki fe ke rapo de foslan vin nan men vendi yo sa di ke kon gond kongouyans yo fakte men ou ka wèl pou le ka de ni caragoa le ka de venezuela le ka de kuba de kla de kurea ke keseo migratoire an li riva i n genil lien avec haiti li riva ni na ke son e e e pietro karibe an na ke son pietro karibe an c'sa a di ato pas su pietro karibe an de mime i geni di ee doi lémane ki pe importan nan pietro karibe an gongo mes an keseo seme financier international tga ducke kote qe despud 1025 et 1025 l'an montré kesteps que vous prêtez de quoi blanc, c'est le même qui perdant, et pays qui recevra quoi blanc, c'est le même qui gagnant. Parce que, à partir de le même, il y a un taux d'intérêt, c'est-à-dire que pour payer, à partir de le même, il y a un avantage que vous payez à produire des pays qui prêtez de quoi blanc, et il y a un domino au niveau politique. Alors, ce qu'il y a avec Petro-Caribe, c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire, Venezuela, Haïti, et Américain, il y a un conseil de mesures contre Venezuela. C'est-à-dire que la mesures, ce n'est pas seulement les mesures d'oeuvre, mais c'est que vous disqualifiez le gouvernement Venezuela, même que vous disqualifiez le gouvernement Cuba et avec le gouvernement Nicaraguanien. Donc, des fois, il y a d'autres éléments, mais dans l'Aïti, généralement, c'est que les mesures d'oeuvre, mais sauf qu'avec Biden, il n'y a pas seulement d'oeuvre, il y a un casé dynamique, que ce soit fait sous tout mouvement social, ou pas l'oeuvre que, à partir de la G9, et surtout avec la politique de Biden, il n'y a moins de manifestations, il n'y a moins de levés à campers, il n'y a moins de sités, tout ce qui est de ça. Donc, ça veut dire que, il n'y a vraiment, il n'y a pas de pacifiez, il n'y a pas de pacifiez pays. Donc, certainement, il y a un dirigeant, il y a un peu de pire, dans la vague migratoire, il n'y a plus de psychology, il n'y a pas de panne. Donc, bien le monsieur, c'est que l'o Denial certo, il n'y a pas de pacifiez l'entraide, il n'y a plus de attention compris sur ce, et fin à domination, fin à colonisation, alors que je fais partie d'un gouvernement qui dépendant d'un puissance, particulièrement des États-Unis. C'est-à-dire qu'il va prendre des positions fermes, et il va qu'à prendre par rapport avec les profils pouvoirs. Parce que de plus en plus, nous, depuis 2011, tout pouvoir directement, c'est les États-Unis qui mettent eux. Merci, professeur Georges Etibussien, qui m'a rappelé de ses écrivains en même temps, qui a publié un livre sur les questions géographiques. Nous sommes bien contents de faire ça ensemble avec nous. À n'importe quel moment, si nous faisons la dénition encore, assurez-vous que nous avons bien besoin de faire ça ensemble. Merci, professeur. Ok, oui, merci, Adela. Et puis, je pense que l'émission, ça a fait mon temps de lire. C'est une possibilité pour qu'il y ait des petits débats, des discussions, et puis pour que nous cassons les biens et les questions. Et nous avons vraiment un article que nous partageons avec le conseil des étudiants. Et nous espérons qu'il y ait plus un article sur la question. Parce que c'est extrêmement important pour que nous nous informons de ce qu'il y a fait. Et puis, c'est vraiment intéressant. C'est intéressant de prendre parce qu'il faut continuer à nous plus sortir. À quel moment pour M. Nortez-Saint ? Qu'est-ce qu'il y a fait ? Ok, qu'est-ce qu'il y a fait ? Sous-titrage Société Radio-Canada